Bonjour à tous, bonjour Emmanuel, bonjour Edouard, bonjour Bernard. Le webinaire va débuter d'ici quelques instants, juste le temps que tous les participants se connectent et pour être sûr que nous soyons bien live. Donc, d'ici quelques secondes, le temps que tout le monde arrive. Bienvenue à vous si vous êtes en train d'arriver. Je vois le nombre de participants qui augmente au fur et à mesure, donc encore des gens sont en train d'arriver. Ok, positif. Allez, on va démarrer. Donc, rebonjour à tous. Donc, merci beaucoup pour votre présence. Avant de commencer, je vais me présenter. Moi, je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Aurélien Lemasson, responsable de la marque du contenu chez Snapshift. Je vais animer ce webinaire avec vous. Donc, en deux mots, pour ceux qui ne connaissent pas Snapshift, nous développons une application pour simplifier la gestion d'ERH d'un restaurant, d'un hôtel, d'un café ou de tout commerce de proximité. Nous faisons une application qui permet de gérer les plannings, la gestion du temps de travail, la préparation de la paye. Et en fait, nous gérons tout l'administratif d'ERH pour faire gagner du temps aux équipes sur ces tâches chronophages et les libérer de ce qui les éloigne de la gestion de leur établissement. Vraiment en deux mots. Je vais laisser les interlocuteurs se présenter. Commençons par Édouard. Bonjour à tous, Édouard, je suis le fondateur d'Emblème, fondé il y a quatre ans, qui est le leader français dans le community management, la gestion et le développement des réseaux sociaux, pour le secteur du CHR. Très bien. Bernard ? Bonjour à tous, je suis Bernard, fondateur et président de Jira. Jira, c'est un cabinet d'études, de conseils, spécialisé dans la restauration et toutes les formes d'ailleurs de consommation alimentaire en domicile sur les aspects marketing, stratégie et développement. Super. Et Emmanuel, qu'on ne voit pas, mais qui est bien avec nous. Oui, bonjour, désolé, j'ai un petit souci de caméra, mais je suis très heureux d'être présent avec vous aujourd'hui. Je suis le fondateur et président de la société Côté Sushi, qui exploite une trentaine de points de vente en France. Et on est le leader, après que je sois, de la cuisine Mickey, donc une cuisine d'influence japonaise et péruvienne en France. Très bien, génial. Donc, du coup, vous l'aurez compris, vous êtes inscrit à ce webinaire, du coup, vous le savez probablement, mais en guise de rappel, nous allons parler aujourd'hui des réseaux sociaux. Il est impossible de passer aujourd'hui à côté des réseaux sociaux, donc encore plus pour les hôtels, pour les cafés, les restaurants et pour tous ces établissements qui ont une carte à jouer pour la notoriété et l'image de leur enseigne, que ce soit pour attirer les clients ou même pour attirer le personnel. Donc, aujourd'hui, les réseaux sociaux font partie intégrante de toute stratégie marketing digitale. Et l'objectif de ce webinaire, c'est de vous aider à vous lancer, d'identifier les bonnes pratiques, de comprendre vraiment quel est le rôle et l'objectif des réseaux sociaux, quels sont les outils à utiliser et surtout, en fait, bénéficier de témoignages des experts. Donc, à la fois, d'Edouard, d'un point de vue vraiment agent de community management, d'Emmanuel, d'un point de vue plus pratique, restauration, et de Bernard, sur la vision macro, un peu plus d'ensemble. Juste avant de commencer, je vous rappelle un petit point logistique pour poser vos questions. Vous avez la possibilité de le faire via l'onglet « Questions d'interface ». Vous pouvez voir sur votre écran une capture d'écran pour vous indiquer où ça se trouve. Donc, vous pouvez poser vos questions à n'importe quel moment pendant le webinaire. Il y a juste un moment précis qui sera dédié aux réponses, qui sera en fin du webinaire sur les 15 dernières minutes. Voilà, voilà. Donc, du coup, sans plus attendre, on va démarrer le webinaire. Donc, on va commencer, je vais commencer, Emmanuel, par m'adresser principalement à toi, par rapport à comment est-ce que, en tant que restaurant, vous utilisez les réseaux sociaux aujourd'hui. Quelle est la place des réseaux sociaux aujourd'hui dans la vie de tes restaurants ? Et quand est-ce que tu as réalisé que c'était vraiment important ? Alors, nous, on utilise les réseaux sociaux depuis, on va dire, le lancement et le démarrage de l'activité. Mais c'est vrai que l'évolution des réseaux sociaux a permis d'accroître notre visibilité et de développer une nouvelle clientèle et de la fidéliser. Donc, ils ont une place de plus en plus importante. Nous, on a démarré en 2009, donc il y a 11 ans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le média le plus important pour Côté Sushi. Et c'est ce qui permet, en tout cas, d'avoir un contact direct avec notre clientèle de manière vraiment facile, je dirais, et efficace. Très bien. Donc, on a réalisé leur importance depuis le début. Mais c'est vrai que depuis maintenant un an, on travaille avec Emblem. Et on a tout de suite une nouvelle dimension par rapport à la gestion de nos réseaux qui étaient précédemment gérés en interne. Et on a tout de suite continué à la différence. Et ça a confirmé l'importance pour nous de développer ce canal. D'accord. Donc, du coup, vous avez commencé à faire appel à Emblem. Combien de temps après avoir commencé à utiliser les réseaux sociaux ? Il y a environ 12 mois, j'ai rencontré Edouard lors d'un événement dans un hôtel qui s'appelle... Enfin, l'hôtel du groupe, Edouard, qui s'appelle... Le Cineur. Le Cineur, voilà. Et c'est à ce moment-là où moi, j'ai tout de suite accroché avec la proposition de valeur d'Emblem, puisqu'ils étaient un spécialiste du CHR et ils ont une approche qui correspondait totalement à notre besoin. Donc, je vais donner le mandat pour développer à la fois notre base de données et faire la réquisition de nouveaux prospects, de nouveaux clients qui utilisent sur les pages Instagram et Facebook. Et on a tout de suite du résultat dans les trois mois suivant la collaboration. D'accord. Et avant cela, c'était toute seule personne qui s'occupait des réseaux sociaux chez vous ? Ou il y avait quand même déjà une... Oui, avant cela, on a tout passé par un... On a un petit peu tout essayé avant de rencontrer l'emblème. On a fait un petit peu en interne. On a fait un peu avec des indépendants community managers. On l'a fait aussi via notre agence de presse, mais qui n'étaient pas spécialisés dans le community management. Et c'est vrai que tous ces essais fonctionnaient plus ou moins avec... C'est un seul comme ça, avec des points positifs et des points négatifs. Mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte que c'est vraiment un métier à part entière avec des stratégies vraiment spécifiques pour la gestion de ce canal. Et ça, c'est l'obligure de dépasser chez Emblem. On a pu se rendre compte des performances et qu'on avait fait le bon choix. D'accord. Justement, alors, Edouard, j'ai envie de te poser la question. À partir du moment où vous avez commencé à travailler avec Côté Sushi, qu'est-ce qui faisait de bien, qu'est-ce qui faisait de moins bien, quel a été un peu votre état des lieux au moment où la collaboration a commencé ? Le constat qu'on a eu, qui est assez similaire avec le constat qu'on a sur d'autres marques de restaurants, c'est d'un côté la constance et le rythme, c'est-à-dire à la fois sur la qualité du contenu qui peut être variable, qui peut être parfois bien, parfois moins bien, et surtout sur le rythme qui peut être parfois élevé et parfois moins élevé. Sur les réseaux sociaux et Instagram notamment, c'est le réseau social de l'attention. Donc, il faut poster constamment et avoir un rythme régulier pour vous permettre d'avoir un retour intéressant, tant sur la qualité que sur la quantité de publications. Ce qu'on remarque souvent, c'est le manque de temps de la part des acteurs du CHR qui ont une chaîne de production très longue, c'est-à-dire du sourcing, de l'approvisionnement des fournisseurs jusqu'à la vie client. Il y a une chaîne de production qui est très longue et qui demande beaucoup de temps et d'énergie. Et les réseaux sociaux font partie de cette chaîne de production, mais sont là, sont on va dire le dernier maillon de la chaîne. Et nous, on apporte une consolidation de ce maillon avec des équipes de 5 à 7 experts qui vont travailler chacun dans leur expertise, que ce soit sur le contenu, sur l'acquisition, pour permettre à nos partenaires de grandir en confiance et surtout d'avoir des résultats. S'il y avait vraiment deux aspects importants, c'est vraiment la constance sur la qualité du contenu et son rythme. Excusez-moi. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose que l'on constate assez souvent, c'est-à-dire des restaurants, des entreprises qui ont… En fait, qui privilégient beaucoup plus la quantité à la qualité, c'est-à-dire qu'ils se disent qu'on doit publier vraiment à fond sur les réseaux sociaux, mais qui du coup, que ça se fasse au détriment de la qualité en fait. Et donc vous, alors, chez Côté Sushi, alors, comment est-ce que ça s'est passé ? Quel type de contenu est-ce que vous partagez ? Et sur quel réseau pour Côté Sushi, Emmanuel ? Alors, j'ai l'impression qu'il y a un petit souci technique qui n'est pas là tout de suite. Du coup, Edouard, alors, je pense que tu peux prendre le relais là-dessus, parce que puisque vous accompagnez Côté Sushi, tu peux dire un petit peu quel type de contenu sont publiés par réseau. Alors, aujourd'hui, on est beaucoup sur la photo. On est beaucoup sur la photo, à la fois sur la présentation des plats, la présentation de l'équipe, le côté humain, le côté mise en scène de moments de consommation. Côté Sushi, c'est à la fois au bureau, c'est à la fois entre amis, en take-away, à l'extérieur, dans un parc, quand ils seront ouverts. C'est à la fois chez soi. Donc, l'idée du contenu qu'on fait pour Côté Sushi, c'est vraiment de montrer toutes les étapes de consommation, le backstage avec les cuisines, le choix des produits, du sourcing, le savoir-faire des équipes, que ce soit le chef, le serveur, etc. Et aussi du contenu inspirationnel, parce qu'on est sur des cuisines culturelles, le Pérou et le Japon, de pouvoir donner un peu de contenu sur la culture. Aujourd'hui, le contenu qui marche bien sur les réseaux sociaux, et c'est sur quoi on se tend de plus en plus sur la stratégie Côté Sushi, c'est la vidéo. Pourquoi la vidéo ? Parce que c'est un format sur Instagram qui est mis à hauteur de 23% supplémentaire en reach organique. C'est-à-dire que 23% supplémentaire en termes d'interaction sur une vidéo par rapport à une photo. Pourquoi ? Parce qu'à Facebook, Instagram, enfin Instagram appartient à Facebook. Facebook, c'est des Américains. Ils sont là pour l'argent. Plus on est sur l'écosystème, plus on reste dans l'écosystème Instagram, plus eux gagnent de l'argent. Donc, tous les acteurs qui font que les auditeurs, les utilisateurs de l'application restent sur le réseau social, plus ils vont être mis en avant. C'est pour ça qu'on a commencé à voir toutes les blogueuses qui ont commencé à faire des espèces de vidéos en accélérée, en changeant de tenue, etc. Parce que les gens restent plus longtemps sur ce type de contenu. Donc, comme ils restent plus longtemps, Instagram se dit, tiens, ce contenu-là, il intéresse plus que les autres. Parce que la personne, ça fait deux minutes qu'elle est en train de regarder la vidéo. Plus que juste une simple photo où la personne va, on va dire, passer la photo en deux, trois secondes en lisant la caption, qui est la petite légende en dessous. Donc, le contenu vidéo, et on le voit d'ailleurs avec TikTok qui arrive à fond les ballons, le contenu vidéo et le format vidéo est de plus en plus important. Et donc, la stratégie vidéo est une stratégie à prendre en compte sur le type de contenu produit. Et nous, on accompagne côté souché également sur la création de vidéo. Et c'est vrai que plus ça va, plus on produit de vidéo. Et on prend, et comme un peu les stories Instagram ont pris le dessus sur le feed, tout ce qui est post, on voit que le reach des stories a dépassé le reach des post, des simples images. Parce qu'en une vidéo, surtout sur de la food, il y a beaucoup plus d'informations qui est transportées et qui est traduites dans une vidéo que sur une simple image. D'accord. Mais alors du coup, effectivement, le format vidéo est le format le plus engageant sur les réseaux sociaux. Mais c'est également le format le plus long à créer, le plus difficile à réaliser. Donc, comment est-ce qu'on peut combiner alors cette dimension qu'on produit beaucoup de contenu vidéo tout en respectant un rythme de publication qui est assez élevé ? Parce que ce n'est pas leur activité première au restaurateur de créer du contenu vidéo. Tout à fait. Alors après, il y a des acteurs comme moi, il y a d'autres acteurs qui permettent de créer du contenu d'un point de vue professionnel pour mettre en avant, tiens, Emmanuel qui est revenu, pour mettre en avant justement tout l'aspect et l'univers des marques. Mais comment pouvoir aujourd'hui produire du contenu et de qualité ? Il faut être assez… Ce qui marche bien sur les réseaux sociaux à l'heure actuelle, c'est être aussi ponctuel, spontané. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un restaurateur, il peut par exemple faire une photo, il reçoit des beaux produits le matin qui va transformer. Ça peut être un restaurant de poisson avec un poisson, un saumon en entier sur lequel il va faire la découpe. Typiquement, ça, c'est un type de vidéo backstage qui va intéresser le client parce qu'il y a une certaine transparence sur la préparation des produits et que ça va intéresser le client de pouvoir voir la préparation d'un saumon, la découpe, le savoir-faire d'un chef. Donc ça, avec les smartphones qui existent maintenant, c'est quelque chose qui marche très bien. On peut aujourd'hui, avec un smartphone qui a une très bonne qualité d'enregistrement de vidéo, poser simplement son téléphone ou acheter un petit trépied et puis préparer, faire même des lives, préparer les produits en story. Voilà, toute la technologie aujourd'hui avance à grands pas et nous permet de plus en plus de créer du contenu sans être professionnel d'une façon qualitative. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir donner de plus en plus accès à la création de contenu à des personnes qui ne sont pas de cette industrie et justement permettre aux restaurateurs de pouvoir en quelques minutes faire une story sympa. Il y a de plus en plus d'applications style Mojo, story art, des applications qui permettent aujourd'hui de mettre en forme des petites vidéos sympas avec des templates préfets. Donc voilà, on essaye aujourd'hui, un peu à la manière de Wix avec un site internet, de pouvoir apporter un socle technique pour pouvoir permettre, même à des gens qui ne sont pas forcément des professionnels, de pouvoir créer du contenu autour de leur produit, autour de leur équipe, autour de leur restaurant, de l'expérience client. Et aujourd'hui, bien évidemment, il existe des sociétés comme la mienne pour avoir un service professionnel et avoir une qualité professionnelle. Et je pense que c'est ce qu'Emmanuel recherche aujourd'hui, c'est le côté premium dans la création de contenu. Ayant 30 restaurants, il doit avoir une politique de qualité sur son contenu. Après, ça dépend du budget, de la volonté qu'on a de développer la marque de son restaurant. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de… Moi, je parle toujours d'investissement et pas de coût. Aujourd'hui, tout ce que vous investissez dans les réseaux sociaux, nous, notre politique, elle est héroïste. C'est-à-dire qu'on veut générer beaucoup plus de CA que notre abonnement coûte, que ce soit du côté CM ou du côté contenu, production de contenu. D'accord. Alors, je ne sais pas si Emmanuel, tu nous entends ou si ton micro est toujours désactivé. Là, j'ai l'impression que ton micro est toujours désactivé. Bon, écoute, c'est pas grave. En attendant, on va continuer comme ça. Et du coup, Édouard, parce que tu disais, justement, tu parlais d'investissement plutôt que de coût. Mais alors, pour mesurer que c'est un investissement, qu'est-ce qu'on analyse alors quand on est sur les réseaux sociaux ? Quels sont les KPIs, en fait ? Vraiment, quels sont les indicateurs de performance ? Surtout quand on est dans le cadre du branding et donc du développement de notoriété. Qu'est-ce qu'il faut regarder en priorité pour savoir si le contenu qu'on fait marche et vraiment a de l'intérêt pour notre communauté ? Aujourd'hui, je crois qu'Emmanuel, il est du retour. Tu nous entends, Emmanuel, non ? Ouais, non ? Alors, les KPIs qu'on regarde aujourd'hui, il y en a plusieurs. Du côté organique, c'est-à-dire organique, c'est la visibilité qu'on va avoir sans payer. Ce qui est de plus en plus réduite sur Instagram parce qu'encore une fois, c'est des Américains, ils sont là pour l'argent. Donc, l'organique est de plus en plus réduit. On arrive sur un système économique payant. Sur l'organique, ce qu'on regarde beaucoup, c'est le taux de découverte d'un poste, c'est-à-dire le nombre de personnes qui va voir votre poste et qui ne vous suivez pas. Donc, ça, c'est un pourcentage chez nous qu'on regarde qui est très important et qu'on prend vraiment en compte qui est un pourcentage qui est généré généralement par les choix des hashtags et qui est très important aujourd'hui et qui permet en fait d'agrandir le nombre de personnes qui vont découvrir votre contenu alors qu'ils ne vous suivez pas. C'est-à-dire une personne qui est intéressée par la cuisine italienne, par exemple, va aller chercher sur des hashtags spécifiques, par exemple, sur un hashtag Burrata, va aller voir les restaurants autour de lui qui proposent ce plat-là et va découvrir du coup votre restaurant via une recherche de hashtags. Et ça, c'est ce qui permet aujourd'hui d'arriver à des reach organiques plus importants que si on n'utilisait pas des hashtags. Donc, ça, c'est vraiment la partie organique, la partie payante. Il y a deux axes sur lesquels, nous, on développe les comptes Instagram. C'est la partie payante. Donc là, c'est la pure sponsorisation. Comment mesurer les KPI ? C'est qu'aujourd'hui, on peut faire des estimations de KPI en prenant le nombre, un pourcentage minimal d'interaction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va regarder, par exemple, on va fixer en lui disant que seulement 1% des interactions qu'il y a eu avec le poste, 1% de ces personnes qui ont interagi avec le poste, viendront finalement consommer dans le restaurant. Donc ça, c'est, on va dire, le pourcentage bas sur des interactions. C'est-à-dire qu'on va prendre, c'est vraiment le pourcentage bas qu'on va prendre en disant, voilà, il y a eu 10 000 interactions. Les interactions, ça comprend les likes, les commentaires, etc. C'est vraiment les gens qui ont vu le poste et qui ont interagi avec. On va prendre 1% des gens qui interagissent avec le poste et on se dit que ce 1%-là va finalement consommer dans le restaurant. Ensuite, on a aussi, ce qui est important en payant, c'est tous les enregistrements des postes. Aujourd'hui, on peut enregistrer des postes sur Instagram et en enregistrant ces postes, ça montre une volonté de la part de l'auditeur de venir et tester cette cuisine. Parce que ce que font aujourd'hui les utilisateurs d'Instagram, c'est pour se rappeler d'une, tiens, ils voient, je ne sais pas, une super pizza ou un plat de pâte, etc. dans un restaurant, dans le premier arrondissement, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont aller enregistrer le restaurant pour se dire, tiens, on n'a pas un jour que je suis dans le premier, un peu comme avec Baxter, j'irai dans ce restaurant pour essayer. Ça, c'est des interactions qu'on appelle les interactions premium. Donc, il y a cette interaction de l'enregistrement et aussi le commentaire où là, il y a directement la personne qui tague son ami, donc qui marque le pseudo de son ami pour dire, voilà, tiens, j'avais envie de tester ce restaurant la semaine prochaine. Donc, ça, ça va rester aussi des interactions premium. Et il y a aussi le partage en story, c'est-à-dire qu'on envoie le poste du restaurant à une amie en story pour lui dire, tiens, regarde, ça a l'air canon, ça, c'est un nouvel restaurant, j'ai envie de les tester. Donc, ça, c'est vraiment une interaction premium. Et sur les interactions premium, on est entre 10 et 20%. Alors, on calcule entre 10 et 20% des personnes qui vont vraiment finir par aller, qui ont exprimé une réelle envie de tester le restaurant. Et on dit que 10 à 20% vont vraiment se rendre dans le restaurant. Et ça, on est sur le calcul des premiers tickets. C'est-à-dire que sur la sponsorisation, on sponsorise en local. C'est-à-dire que si le restaurateur fait bien son travail, c'est une personne qui a moins de 2 km de son point de vente. Donc, si le restaurateur a un produit qui plaît, il va transformer ce client en un habitué. Et c'est là, nous, on calcule le retour sur les premiers tickets. Mais cette personne-là ne va pas venir toute seule. Elle va souvent venir à quelqu'un d'autre qui va pouvoir aussi découvrir et adopter le restaurant. Ça va être également des personnes, des nouveaux clients qui vont devenir habitués parce qu'ils ne connaissaient pas le concept Nikkei de côté sushi et que, du coup, ils souhaitent revenir parce que ça leur a plu. Comment faire découvrir à leur dette, leurs copines, leurs copains, la famille, des collègues ? Et donc, aujourd'hui, nous, on calcule le KPI sur le premier ticket. Mais ensuite, si le travail est bien fait, ça nous permet de voir un CA qui monte et des clients, un nombre de clients qui monte parce que l'idée, c'est de pouvoir, nous, on fait la passe et après, c'est le restaurateur de transformer avec son expérience qu'il y a. OK. Effectivement, je comprends. Mais alors, du coup, dans quel cas est-ce qu'on choisit ? Quand est-ce qu'il faut finalement faire payer ? À partir du moment, est-ce qu'on commence à payer ? Parce que c'est vrai qu'en général, la médiatisation sur les réseaux sociaux intervient surtout quand il s'agit d'un poste, par exemple, où c'est partagé le plus, on peut donner le plus de plus de visibilité possible, où c'est un peu pour générer de l'engagement, de l'engagement. Mais est-ce qu'il n'y a pas une façon plus opportune et plus intelligente, entre guillemets, d'utiliser la monétisation sur les réseaux sociaux ? Alors, ensuite, nous, on a une application qui est payante, mais qui revient à moins cher que la sponsorisation Instagram. C'est l'application Emblème qui permet de pouvoir recevoir des influenceurs toutes les semaines chez vous. Et ces influenceurs-là, en échange de leur offrir un déjeuner ou un dîner ou une expérience chez vous, vont parler de votre restaurant. Et là, on arrive à avoir des stories qui vont de 3, 4, 5 000 vues à plusieurs centaines de milliers de vues. Et là, on arrive à toucher parfois deux fois le Stade de France en deux heures. Et ça donne, pour un simple échange de marchandises, au final, pour le restaurateur, ça donne énormément de visibilité et ça donne une notoriété. Donc ça, c'est des influenceurs qui permettent aussi de pouvoir communiquer et de pouvoir porter et être un porte-parole de votre concept. Et donc ça, c'est des influenceurs où les restaurateurs peuvent les contacter en direct. Tous les influenceurs ne sont pas de qualité parce qu'il y a beaucoup de personnes qui achètent des followers, des likes, etc. et qui achètent des fausses interactions. Ce n'est pas forcément intéressant. Mais aujourd'hui, il est possible de pouvoir, en ciblant, en cherchant un peu sur Internet, les bons influenceurs qui correspondent à votre cible, soit par la localisation de leurs followers, soit par leur engagement et par le type de communauté qu'ils ont. Aujourd'hui, quand on a une mina de très très bons qui vient, quand on a un foodie qui vient dans votre restaurant, c'est des effets qui sont directs. J'ai lancé, par exemple, un restaurant qui s'appelle Piu Piu dans le 9e. Toutes les personnes, c'est dans une petite rue, toutes les personnes qui venaient, venaient principalement via Instagram parce qu'ils ont vu sur très très bons, parce qu'ils ont vu sur les influenceurs. Et ça permet, si vous voulez, d'avoir une voix et une notoriété plus importantes et assez rapidement. Et au final, que ça soit sur la partie payante, transponso, sur la partie influence, les réseaux sociaux restent très peu chers pour le retour qu'on a. Aujourd'hui, par rapport à la publicité classique, la publicité d'affichage dans la rue ou de flyer ou de la publicité vraiment classique ou même Google, de l'AdWords, etc. On est, si vous voulez, sur de la visibilité, parce que Facebook est en acquisition aujourd'hui sur le marché français et pousse les restaurateurs à acheter des espaces publicitaires. On va dire qu'avec 100 euros, on touche 40, 50 000, 80 000 personnes en une semaine. C'est des chiffres qui sont énormes parce que ça nous permet de toucher des gens dans un quartier à deux kilomètres autour de vous, que ce soit pour la livraison, du takeaway ou sur place. On permet vraiment dans le quartier de communiquer très rapidement. Et c'est vraiment un outil aujourd'hui pour moi qui est un investissement plus qu'un coût. Et aujourd'hui, c'est un peu no pay, no play. Il faut investir sur les réseaux sociaux, que ce soit sur un community manager, que ce soit sur de la sponsorisation, ou que ce soit sur une personne qui va vraiment gérer en interne ou en externe l'image et l'acquisition. Parce que les restaurateurs le voient bien, même au sein de leur établissement, leurs clients passent beaucoup de temps sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut être là où tous les regards se tournent et la situation actuelle accélère encore plus la digitalisation. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important même si c'est un système qui est important de pouvoir investir sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, Emmanuel, tu nous entends ? Oui, moi, je vous entends. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. On a eu quelques petits problèmes de son au début, mais là, maintenant, c'est bon. Du coup, je ne sais pas si tu entendais tout ce que Edouard racontait au sujet des réseaux sociaux, de la stratégie de contenu et d'utilisation de la médiatisation. Je suis totalement en phase avec ce que dit Edouard. C'est vrai que le format vidéo, pour nous, il a été mis en place avec Emblem. Avant, on l'utilisait très peu ou très mal parce qu'il faut être très incisif. Il faut que ce soit des formats très courts. Donc, il faut que ce soit percutant, que la bande son soit aussi en rapport avec la vidéo parce que ça, c'est un point que tu n'as pas évoqué, Edouard, mais pour moi, qui est hyper important. sur la dernière vidéo que tu m'as proposée, elle est drôle, le cadre est très bien. Les produits sont bien mis en valeur et on a une bande son qui est en adéquation avec la vidéo. Donc, c'est vraiment la vidéo, dans son ensemble, elle est percutante et elle permet d'attirer et d'accrocher l'internaute qui va rester, comme a dit Edouard, pendant un petit temps, focaliser sur le contenu. Donc, ça, c'est top. Mais pour le faire, il faut des ressources et il faut le faire bien. D'ailleurs, Emmanuel, est-ce que tu as par hasard quelques chiffres à nous transmettre sur les résultats que les réseaux sociaux vous ont permis d'atteindre ? Edouard doit les avoir dans son ordinateur, je pense, mais on a eu beaucoup de nouveaux followers en l'espace de quelques mois. Et après, au niveau du reach, on a des publications qui fonctionnent très, très bien avec beaucoup de likes, beaucoup d'interactions, beaucoup de commentaires. Donc, on en est satisfait. En gros, en termes de chiffres, je n'ai pas les chiffres d'Emmanuel. Je vais prendre les derniers rapports. Par exemple, Gemini, on va prendre les… Gemini, c'est un restaurant italien. C'est un restaurant italien. Je vois, là, la dernière vidéo qui a été produite, que tu as produite, Edouard, elle est géniale. On ne saura jamais pourquoi cette vidéo est géniale. C'est un… On a beaucoup plus au pied de suspense. Alors, juste en attendant que… Si, elle est géniale. La dernière vidéo qu'on a publiée elle est géniale. Ah. Non, la dernière vidéo qu'Edouard a publiée est géniale parce qu'on ne voit pas le produit directement. On le découvre au fur et à mesure de la vidéo. Au début, on ne sait pas ce que… Enfin, on ne sait pas exactement ce qui va être mis en avant avec une musique assez connue. Et c'est vrai qu'il y a une mise en scène en fait du produit ou en tout cas de ce qu'on veut mettre en avant et qui suffit que l'internaute il reste devant l'écran et il a envie de connaître la suite. Et ça, c'est hyper important. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on a énormément d'images, énormément de vidéos, énormément de… On se tape très facilement d'une story à l'autre. Donc, c'est vrai qu'il faut être percutant sur le vidéo si on veut monopoliser l'attention. Tiens, c'est exactement la question sur laquelle je voulais vous poser à tous les trois maintenant parce qu'effectivement, tout le monde réalise de plus en plus l'importance des réseaux sociaux sauf que qui dit plus de personnes qui utilisent des réseaux sociaux dit aussi plus de contenu, plus de concurrence et moins de temps de cerveau disponible si on va parler un peu crûment. Du coup, Bernard, j'aurais voulu te poser la question en premier. Quel type de… Puisque tu as une vision plus macro, quel type de contenu et quel type de poste il faut faire vraiment pour communiquer de la façon la plus efficace possible et pour se démarquer ? Alors, il faut faire attention au contenu parce qu'il y a beaucoup de restaurateurs qui se pensent sur les réseaux sociaux. Ils postent toutes les cinq minutes des trucs très incohérents avec leur restaurant. Donc, il faut faire gaffe. Nous, les restaurateurs, quand on les accompagne sur leur poste, on leur explique bien qu'il y a deux catégories de postes. Il y a le poste de rassurance sanitaire qui est, comme je pourrais dire, très récent dû au Covid et puis les postes métiers. Alors, les postes sanitaires, il faut faire très attention aux postes sanitaires parce qu'il ne faut pas abuser, il ne faut pas en abuser, il ne faut pas surjouer. Pourquoi ? Pour deux raisons essentielles. La première, c'est que plus au digital, non à l'hôpital. Si on transforme nos restaurants en hôpitaux, on va faire fuir les clients. J'ai même entendu certains restaurateurs qui ont dit, écoute, moi, je vais mettre le masque en salle, je vais mettre une visière et puis je vais mettre des gants. Je lui ai dit, tu as qu'à rajouter une blouse et on est dans une salle d'opération. Vas-y, continue comme ça. Donc, il ne faut surtout pas parler de tout ça sur les réseaux sociaux et il ne faut surtout pas surjouer. La deuxième chose pour laquelle il ne faut pas trop surjouer sur l'hygiène, c'est que j'en discutais avec un étoilé Michelin pas plus tard que ce week-end qui me disait, mais il y a un truc quand même qui est bizarre. On va nous imposer un protocole sanitaire qui fait partie des fondamentaux de notre métier et il va falloir qu'on dise, ah ben, oh, les mecs, aujourd'hui, on est hygiène, on est hyper propre. Les gens vont nous dire, mais attends, mais avant, tu étais comment ? Enfin, il faut être sérieux. Donc, les postes sanitaires, oui, mais alors, petite dose, petite dose et attention de quelle manière on les formule. En revanche, les postes métiers, ça, oui, il faut y aller et nous, on travaille avec nos clients quatre catégories de postes métiers. Un, information. Il faut informer nos clients de quoi ? Je vous donne ça comme ça au hasard de ses valeurs. Il faut de temps en temps parler de ses valeurs à ses clients. Il faut parler de nouveaux services de vente à emporter qu'on a créés. Il faut parler de son drive. On a créé des drives avec des restaurants bistronomiques. Voilà, c'est le genre de trucs qu'il faut expliquer. c'est la date de réouverture. Qu'est-ce qu'on fait à la date de réouverture ? Son sourcing, ses engagements. Voilà, tout ça, c'est ce que j'appelle l'information. Et ça, le consommateur, on a besoin, pas depuis le Covid, depuis très longtemps. Deuxième bloc de postes métiers, c'est donner envie à nos clients. Et donner envie, là, il faut utiliser la vidéo, il faut utiliser la photo. J'utiliserai d'ailleurs même plus la vidéo que la photo parce qu'elle est plus virale, elle est plus consultée. Mais aussi, donner envie, il faut aussi poster sa nouvelle carte, le nouveau plat qu'on a introduit dans la prochaine carte, le nouveau dessert, etc. Bref, donner envie. Trois, il faut aussi jouer avec ses clients. Jouer, ça veut dire organiser des quiz, organiser des jeux concours, organiser des devinettes, faites ce que vous voulez, mais jouer avec eux. Alors évidemment, il faut leur faire gagner des trucs, évidemment, mais on s'est aperçu que les postes de jeux intéressaient énormément les consommateurs. Et puis, le quatrième et dernier bloc de post-métiers, c'est la transmission. Ça, on a découvert ça pendant le confinement. Ce que j'appelle la transmission, c'est les recettes en live, par exemple, expliquer des trucs et astuces de notre chef cuisinier à nos clients en leur disant la Béarnaise, voilà, en une minute, on va t'expliquer comment on l'a fait, le truc pour la réussir, etc., la petite recette, les trucs et astuces. Et tout à l'heure, Édouard nous parlait de vidéos. Nous, on fait faire des vidéos à nos clients qui sont inférieures à la minute et j'aurais même tendance à dire qu'ils sont plutôt dans les 30 à 45 secondes. On montre un geste, on montre une finition, on montre une finition d'un plat. Et pour répondre aussi à ta question de rythme dont on parlait tout à l'heure, c'est un minimum de 3 par semaine, mais c'est surtout pas 14 par semaine. Et il faut absolument alterner du texte, de la photo et de la vidéo. Et je répète, il faut beaucoup plus de vidéos que de photos, il faut beaucoup plus de photos que de textes. Une fois qu'on a fait ça, là, on commence à avoir de l'impact et de l'interactivité avec nos clients. Très bien. Effectivement, c'est très clair. Je ne sais pas si Édouard, tu veux apporter quelque chose en plus là-dessus ? Non, ce que disait Bernard est très juste. Je pense qu'il ne faut pas trop en faire sur… Il ne faut pas trop en faire des tonnes sur les mesures d'hygiène. Je pense que c'est important de le dire une fois, mais je pense que ce n'est pas ce qu'intéresse le consommateur. Aujourd'hui, pourquoi on suit une page d'un restaurant ? C'est pour la foot. Je pense qu'il faut vraiment amener ce côté plaisir, remettre le plaisir de la food au centre de l'attention. C'est vrai que malheureusement, la situation a dévié l'intention du consommateur vers des problématiques d'hygiène. Aujourd'hui, ce que disait Bernard, c'est que c'est vrai, c'est que ce qui va sortir en protocole d'hygiène, c'est ce qui est anormal des restaurateurs en France. Je pense qu'il ne faut pas rabâcher ce… Il ne faut pas rabâcher ce thème-là. Le thème aujourd'hui des restaurateurs, c'est la food, c'est le back-set, c'est le savoir d'un chef, c'est l'expérience, c'est l'univers du restaurant qui est important de remettre au milieu. Et l'idée aujourd'hui, je pense, c'est de pouvoir… Voilà, focus food, focus plaisir, et comme disait Bernard, interagir avec sa communauté. C'est genre aujourd'hui, il ne faut pas juste être là, bon ben voilà, je fais ça, et puis je vous le montre, et puis voilà. Aujourd'hui, il faut être là, tiens, je vais sortir un nouveau plat dans ma carte, qu'est-ce que vous aimeriez voir sur ma carte le mois prochain ? Voilà, ça c'est… Il faut vraiment parler avec les clients, il faut vraiment être plus dans un côté un peu plus conversationnel. Tout à fait, aujourd'hui, il faut avoir un lien, il faut avoir une conversation, il faut pas que ce soit un one-way ticket, si c'est un one-way ticket, il n'y aura pas d'interaction, les gens vont pas… Si on ne donne pas la parole aux gens, les gens ne vont pas parler. Aujourd'hui, il faut faire des captions, les gens qui sont en dessous des photos, il faut interroger, dire ce que vous… Ça peut être un truc tout bête, mais par exemple, pour côté sushi, vous utilisez des baguettes ou une fourchette. Et là, tous les gens qui utilisent des fourchettes vont charrier les mecs qui utilisent des baguettes parce qu'ils ne savent pas manger avec des baguettes. Bref, c'est des choses… On peut être aussi sur l'humour, l'humour permet aussi beaucoup d'interaction. C'est très important aujourd'hui d'avoir aussi par moment un ton décalé, un ton décalé sur les réseaux sociaux. Mais voilà, il faut vraiment permettre l'interaction, faire réagir les gens et permettre aux gens de s'identifier soit dans le contenu qu'on fait, soit dans les captions et les lits éditoriales qu'on va mettre en place. Et c'est marrant parce que depuis le début, vous parlez tous les deux, Beau et aussi Emmanuel, beaucoup d'Instagram. Mais finalement, en fait, moi, je pense que je vous posais la question quels sont les réseaux sociaux qu'il faut privilégier ? Parce qu'il y a évidemment Instagram, mais il n'y a pas que. Parce que je pense que l'une des premières erreurs que les restaurateurs et que même toute personne utilisant les réseaux sociaux peut faire, c'est de publier le même contenu sur tous les réseaux. Alors que pourtant, on ne va pas sur les mêmes raisons sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Twitter et les autres réseaux. Donc, lesquels on privilégie et qu'est-ce qu'on privilégie sur quels réseaux ? Alors, aujourd'hui, on privilégie Instagram en termes de contenu éditorial, d'interaction, etc. On a 60 fois plus en moyenne d'interaction sur Instagram que sur Facebook. Facebook va permettre, si vous voulez, sur des franchises en région de faire de la sponsorisation en spécifique. On peut avoir des bons retours sur Facebook en termes de sponsorisation, mais en termes de ligne éditoriale, Facebook, on ne va pas être sur une stratégie très poussée. On va plutôt sur une réplication de la ligne éditoriale d'Instagram. Et Facebook va plutôt permettre, soit pour un restaurant classique, de permettre à une personne de réserver, de poser des questions. On a souvent des retours via Facebook parce que des gens qui sont en open space qui veulent réserver une table pour un anniversaire vont aller sur la page Facebook, sur le Messenger et poser une question au lieu d'aller devoir se déplacer dans une salle de réunion et appeler. Aujourd'hui, Facebook et Instagram et de plus en plus sont aussi une manière d'être connecté aux clients et d'avoir un service client. Je suis persuadé que Facebook et Instagram vont de plus en plus être au centre de l'expérience client et l'expérience service client. et je pense qu'on a déjà les stickers qui sont sortis en story pour faire directement des commandes depuis Instagram de Deliveroo et Uber Eats. Ça ne va pas m'étonner dans six mois s'ils me sortent des ratings sur les pages d'Instagram des restaurants. Ça ne va pas m'étonner si un jour ils sortent un système de livraison. Aujourd'hui, ils veulent s'imposer dans l'expérience client comme WeChat et l'outil phare de consommation de toute la société en Chine. Aujourd'hui, WeChat, on peut ouvrir sa porte d'appart, on peut acheter un ticket de cinéma, on peut commander à manger, on peut commander un taxi, on fait tout avec WeChat. Aujourd'hui, Facebook est sur le même modèle européen et américain de pouvoir s'imposer en tant qu'outil de consommation. On a un Stashop qui vient justement de sortir là. Aujourd'hui, ils veulent être l'outil numéro 1 de consommation et ça sera la même politique sur le CHR, sur l'Hospitality. Ils veulent être aujourd'hui l'outil phare pour cette industrie et donc du coup, je pense que clairement, il est intéressant de s'y intéresser. Il y a TikTok qui arrive aussi très rapidement. La cible est encore un peu jeune, mais on va y venir. peu importe la plateforme en fait. L'idée, c'est de pouvoir avoir, de pouvoir investir son énergie, investir aussi un peu d'argent. Je sais que c'est compliqué de dire aux investisseurs, aux restaurateurs et parfois aux investisseurs qui sont derrière d'investir dans la communication pour les restaurants. Aujourd'hui, il y a un calcul qui est assez drôle. c'est qu'aujourd'hui la restauration, on est le pays en Europe qui a le plus de restaurants. La France est le pays en Europe qui a le plus grand nombre de restaurateurs. Et pourtant, c'est une industrie qui est ultra concurrentielle et en termes de business, normalement, sur un business, on est à entre 3 et 5 % du chiffre d'affaires annuel qui est réinvesti dans la communication. Aujourd'hui, on est sur l'industrie la plus concurrentielle et on est sur l'industrie qui a investi le moins d'argent au marketing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a calculé un peu, on a fait des calculs de savants flous, mais aujourd'hui, on est entre 0,5 et 0,8 % investis. Alors, je ne parle pas des grandes chaînes type McDo et compagnie qui vont là avoir des... parce que c'est des Américains, ils vont avoir des grosses, même si Bernard vous disait qu'ils avaient un peu plus d'indépendance maintenant en France, mais les budgets de ces types de chaînes-là sont très importants et sont plus en lien avec leur CA. Aujourd'hui, on va prendre la plupart des restaurants en France, ils n'investissent pas du tout dans le marketing. Aujourd'hui, on prend un restaurant lambda à Paris, un restaurant qui marche bien lambda à Paris, on est entre 50 et 100 000 euros de CA par mois. Si on calcule entre 3 et 5 % qui est normalement le pourcentage classique d'un business pour réinvestir dans le marketing, aujourd'hui, on n'y est pas du tout. Aujourd'hui, l'action marketing des restaurateurs, de la plupart des restaurateurs, surtout sur le digital, est minime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour un restaurant qui fait entre 50 et 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois, ils ont entre 500 et 1 000 euros max de dépenses marketing, ce qui est très peu par rapport au chiffre d'affaires qu'ils ont. Donc aujourd'hui, c'est vrai que on parle d'Instagram, on parle du fait que ce soit payant, etc. Aujourd'hui, il n'est pas anormal d'un point de vue économique et d'un point de vue budgétaire de réinvestir 1 000, 2 000 euros dans la publicité qui permet d'acquérir une nouvelle clientèle, qui permet de créer une communauté, qui permet de pouvoir avoir un lien avec ses clients, que ce soit quand le lieu est ouvert ou pas, que ce soit en livraison, que ce soit en click and collect. Et je pense que la situation a... Et je vois l'intérêt maintenant des gens sur le digital de plus en plus fortes. Les restaurants qui ont investi, qui ont des communautés, etc., qui sont digitalisés, sont des restaurants qui ont moins de risques de faillite aujourd'hui parce qu'ils ont... Ils continuent à avoir un lien avec son client. C'est pareil sur la data. Sur la data. Sur la data. Justement, alors, excuse-moi, je vais juste interrompre une seconde parce que je vois que leur tourne et justement, tu viens de... d'aborder ce qui devait être la prochaine thématique au sujet, justement, de l'utilisation des réseaux sociaux pendant la crise, de comment on s'adapte alors que les ressources sont limitées et qu'on n'a pas forcément les mêmes moyens de faire les vidéos ou de faire du contenu tel que l'on le faisait avant la crise. Donc, je vais commencer par toi, Bernard, pour savoir comment est-ce qu'un restaurant peut faire aujourd'hui pour... Comment est-ce qu'un établissement peut s'adapter à la crise et quelles sont les bonnes pratiques que tu as vues et quel est ton oeil en tant qu'expert du secteur ? Alors, on va dire que la vente à emporter et le drive et le click and collect ont été des nouvelles pratiques, mais attention, ça fait deux mois et demi, ça va faire presque deux mois et demi que les restaurateurs sont fermés et j'ai entendu dire ou j'ai lu à droite à gauche que ça faisait un carton la vente à emporter, la livraison et le click and collect. Il faut faire gaffe parce que ce n'est pas vrai. Il y a eu deux catégories de restaurateurs parce qu'on a eu trois réactions de consommateurs que je vous livre. Du 15 mars, date de fermeture des restaurants, jusqu'au 30 avril, seuls les restaurants de type rapide ont eu le droit de rester ouverts pour faire de la livraison de la vente à emporter. OK. Ils ont très, très vite refermé pour la plupart d'entre eux parce qu'il n'y avait pas de commande. Le peu de commande ne justifiait pas qu'on puisse rentabiliser l'opération. Alors, ils ont très vite refermé. Pourquoi ? Parce qu'on avait affaire dans cette période-là, je le répète, du 15 mars au 30 avril, à des consommateurs qui avaient peur du contact. Aussi bien en livraison, il faut bien que j'ai un contact avec un être humain qui m'amène mon sac. et aussi bien en vente à emporter, il faut que j'ai contact avec un être humain qui va me le donner mon sac. Bref, du 15 mars au 30 avril, on est, allez, sur une échelle de 0 à 10, on est à 2 ou 3 à peine en vente à emporter et en livraison. Ensuite, il y a eu la période 30 avril à aujourd'hui. Là, on est monté en puissance jusqu'au 11 mai, tout doucement d'ailleurs. Et au 11 mai, on a vu arriver une nouvelle génération de restaurateurs qui sont les restaurateurs avec services à table qui se sont mis à la vente à emporter, qui se sont mis au click and collect, qui se sont mis au drive et à tous ces modes de distribution-là. Alors, ce n'était pas leur habitude. Et là, ils sont montés en puissance plutôt fort. Et là, je vous livre une analyse qu'on vient de faire il y a quelques heures et que je ne m'explique pas. C'est que la performance réalisée par le drive et par la vente à emporter des restaurateurs avec services à table est inversement proportionnelle à la taille des villes. Je m'explique. Là où il y a des plus gros cartons, ce sont dans les petites villes et dans les moyennes villes. Là où les performances sont plutôt moyennes, pas faibles, moyennes, c'est plutôt dans les très grosses villes. Et là, c'est quelque chose que pour l'instant, on n'explique pas. Il s'est passé quelque chose dans le reste de la France qui est éloigné des grosses agglomérations sur ces nouveaux modes de distribution qui a plu aux consommateurs. Et je me demande si une des pistes d'analyse ne serait pas la proximité avec ce restaurateur, la confiance que j'ai avec ce restaurateur et la connaissance que j'ai avec ce restaurateur qui a fait déclencher la vente à emporter et la livrée. Et pour revenir sur les réseaux sociaux, sur une partie plus réseaux sociaux, tu penses que ça a joué justement cet élément de proximité et ce côté où on continue à maintenir le contact avec vous même si le restaurant est fermé dans le développement, dans le succès des pratiques qui ont suivi comme le click and collect la vente à emporter. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que l'utilisation des réseaux sociaux pour ce que je viens de dire précédemment a été quelque chose de très, très nouveau pour une partie de la population. Je te rappelle quand même que jusqu'à présent les réseaux sociaux, le digital étaient plutôt utilisés par la génération Z, un peu la Y et quasiment pas par la X. On avait déjà une segmentation de la population. Là, on s'est trouvés tous confinés, les X, les Y et les Z et tout le monde. Et là, il y en a qui ont découvert que le digital existait, que la visio existait, qu'on pouvait se parler et se papoter en voyant notre tête, commander, payer, acheter, etc. Et là, ça a commencé à décoller et aujourd'hui, les réseaux sociaux ont été adoptés par une catégorie clientèle qui n'était vraiment pas leur tasse de thé hier. Justement, avant de passer à la question suivante, je voudrais vous poser une question à vous, chers auditeurs. Il va y avoir un sondage qui va apparaître sur votre écran au sujet précisément de la vente à emporter parce que je crois savoir qu'il y a beaucoup, une grande quantité de restaurants ont mis en place la vente à emporter dans leur offre. Je voudrais savoir si ça a fonctionné, tout simplement. Vous avez juste à répondre oui ou non à la question qui apparaît sur votre écran parce que ça va nous aider pour la prochaine question. Juste en attendant que les réponses soient collectées. Ça apparaît sur votre écran actuellement. Donc, du coup, il faut qu'il est encore temps de voter. Merci. Vas-y, les réponses arrivent encore. C'est parfait. OK. Nous sommes à 50 %. C'est assez intéressant. Donc, on est à 50 %. Pendant ces deux mois et demi, même si je pense que les réponses auraient été peut-être différentes, même ne serait-ce qu'il y a une semaine ou deux semaines, comment est-ce que ça s'est passé pour la mise en place de la vente à emporter pour les restaurateurs, Bernard ? Ça s'est pensé… Moi, j'ai félicité beaucoup de restaurateurs sur nos réseaux sociaux et même en direct live avec nos clients parce que je trouve qu'ils ont fait preuve d'une agilité extraordinaire depuis le début de leur fermeture parce que je ne sais pas si tu te rends compte à quelle allure ils ont mis en place des nouveaux systèmes, des nouveaux modes de distribution, des nouveaux circuits de communication. Je trouve qu'ils ont eu une agilité extraordinaire, ces restaurateurs en France et ils s'y sont mis à une vitesse complètement dingue et je me demande si tout ça ne va pas laisser des traces demain. c'est que je me dis continuons à être agiles, continuons à être dynamiques plutôt que de réfléchir trois jours ou trois mois avant d'agir. Agissons puis on verra si ça marche ou si ça ne marche pas mais agissons. Je suis bien d'accord. Alors, Edouard, je vais te poser la question justement de passer à la dernière partie avant les questions parce que je vois encore une fois que l'heure tourne. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques qui ont pu être identifiées pendant la crise au niveau des réseaux sociaux parce que c'est je pense que comme Bernard l'a abordé c'est une excellente opportunité ça a été un moyen parfait de montrer aux restaurateurs que ça permettait que ça avait vraiment un grand rôle à jouer et que ça permettait de développer de la proximité est-ce que vraiment on peut dire que la crise a révélé de nouvelles méthodes pour communiquer autrement avec ses followers avec sa communauté ? Je pense que comme tout le monde l'a pu le voir que ça soit que ce soit du côté client et du côté restaurateur tout ce qui a été recettes tout ce qui a été justement ce que disait Bernard justement toute la partie de la transmission c'est un axe sur lequel il y a eu énormément de contenu de produits et ce qui a permis vraiment de créer un échange entre le restaurateur et le client c'est-à-dire qu'il y avait Blend qui par exemple mettait la recette de ses pains burger alors on a vu voilà tous les classiques tous les classiques des restaurants dont la recette a été révélée et en fait ça a permis de vraiment créer une proximité entre les followers et les restaurateurs il y en a même qui ont lancé des challenges comme disait aussi Bernard tout ce qui est jeux qu'ont lancé des challenges de tiens qui va réussir à réaliser la pizza ou le burger comme nous on le fait il y a pas mal de restaurateurs qui ont lancé aussi des kits des kits qui permettaient de reproduire leurs recettes à la maison il y a Goku Asian Cantine qui a fait ça il y a Distrito Frances il y en a pas mal qui ont fait des kits pour permettre à leurs clients de refaire les recettes et tout ça toute cette communication autour de leur cuisine vraiment on s'est recentré parce que les gens ils étaient chez eux et du coup ils devaient aussi eux cuisiner je pense qu'il y a eu un réel intérêt un gros gros intérêt sur la cuisine qui est déjà monté depuis quelques années avec les émissions Top Chef et compagnie mais là je pense qu'il y a eu un intérêt encore plus fort sur la cuisine et les restaurateurs se sont mis au centre de cet intérêt grandissant autour de la cuisine et ont permis de prendre en main je pense qu'il y a pas mal de restaurateurs aussi qui sont décidés à se mettre à se digitaliser à commencer à communiquer sur Instagram justement en commençant par la transmission de leur savoir ce qu'ils savent mieux le faire c'est-à-dire cuisiner et pouvoir révéler la recette de leur signature auprès de leurs followers et je pense qu'ils ont compris réellement pendant ce confinement que le digital était un lien un lien important qui existe entre eux et leurs clients et que ce lien-là il faut l'entretenir le développer tout aussi bien que de la réputation tout aussi bien qu'aujourd'hui c'est aussi important de faire un joli restaurant que d'investir dans la notoriété et la visibilité sur les réseaux sociaux parce que ça fait partie intégrante de l'univers d'un restaurant et je pense que je pense que c'est bien d'avoir si vous voulez une cohérence entre l'offre du restaurant et la qualité de ces réseaux sociaux parfois je vois des restaurants étoilés de dingue qui offrent une expérience de fou dans la vraie vie quand on passe le pas de la porte et malheureusement quand on va sur les réseaux sociaux qui au final l'un des premiers contacts qu'on a avec ses clients extérieurs parfois il y a vraiment un décalage et c'est vrai que ce décalage parfois est dommage parce qu'on a un produit qui est top qui est génial on a une super équipe et parfois les réseaux sociaux viennent un peu dénoter la vraie vie le côté réel du restaurant du coup alors Bernard dernière question avant de passer aux questions réponses une question un petit peu plus générique pour dire quelles évolutions vois-tu demain pour les réseaux sociaux pour les hôtels restaurants cafés etc on n'a pas beaucoup parlé des hôtels mais on en parlera en question réponses les réseaux sociaux vu la nouvelle expérience d'une grosse catégorie de la population vont prendre plus d'ampleur demain c'est évident mais je voudrais quand même préciser quelque chose c'est que si le digital accélère sa pénétration dans notre quotidien commercial on va appeler ça comme ça attention et particulièrement dans la restauration et dans l'hôtellerie la com à l'ancienne j'appelle ça la com à l'ancienne ne disparaîtra pas je m'explique comme d'ailleurs le digital ne remplacera pas l'humain dans un métier de service comme la restauration je dis ça sous couvert de snap shift vous êtes bien placé pour savoir ça je pense que l'avenir aussi bien côté consommateur il commence à le comprendre que côté restaurateur et hôtelier ils l'ont compris que l'avenir reposera sur une utilisation intelligente et dosée des deux types d'outils le digital et la com à l'ancienne on va l'appeler comme ça le digital ça doit nous faire gagner du temps pour mieux s'occuper du client et c'est ça en fait qu'il faut que les restaurateurs comprennent en tout cas nous nos clients qu'on suit qu'on accompagne qu'on conseille on leur dit le digital est un outil le digital c'est pas une finalité attention c'est un outil hier il y avait la publicité sur les pages jaunes et puis aujourd'hui il y a le digital ça il faut l'utiliser évidemment se faire connaître booster sa notoriété grâce au digital faire venir faire revenir fidéliser grâce au digital bien sûr que oui mais il ne faut pas tout faire avec le digital attention parce que le digital n'est qu'un outil et attention au fait que la restauration est un métier de service où l'humain restera toujours au coeur de la réussite d'un restaurant au coeur je dis bien au coeur au même niveau que l'assiette d'ailleurs au même niveau que l'assiette et ça on pourra on est là pour vous aider à remettre l'humain au centre du truc au centre de votre restaurant mais bon on ne pourra ni digitaliser l'humain ni digitaliser l'assiette donc les deux fondamentaux du métier de restaurateur on ne va pas le digitaliser c'est tout ce qu'il y a autour de l'assiette c'est clair voilà écoutez merci beaucoup à tous les deux on va on va passer tout de suite aux questions parce que je vois qu'on en a beaucoup je voulais vous poser une question qui est revenue plusieurs fois parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de restauration et on a un peu moins parlé d'hôtel donc c'est vrai que la food dans le cadre d'un restaurant c'est assez naturel de penser au chef à l'assiette à tout ce qui est vraiment visiblement très esthétique pour mettre en avant dans des vidéos sur Instagram ou sur d'autres réseaux mais comment ça se passe pour les hôtels comment est-ce qu'on peut appliquer les différents conseils que Edouard tu as pu donner au secteur de l'hôtellerie le secteur de l'hôtellerie c'est aujourd'hui il y a énormément on l'a vu pour pas mal de stades avec nos clients aujourd'hui je pense que sur l'hôtellerie pareil c'est un il faut si vous voulez alors pas trop non plus en faire parce qu'il ne faut pas avoir l'effet inverse il y a un expert qui est vrai en restauration mais qui est encore plus vrai en hôtellerie c'est qu'il ne faut pas que comme je disais il faut qu'il y ait une cohérence entre l'offre dans l'offre réelle et ce qu'on affiche sur les réseaux sociaux c'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'y a pas pire que de sublimer en retouchant des photos magnifiques d'un hôtel et que la personne qui arrive en ayant choisi en ayant vu les photos sur Instagram arrive dans l'hôtel et soit déçue ça il n'y a pas pire pour un hôtel d'avoir des réseaux sociaux plus beaux que l'hôtel ne l'est donc l'idée c'est de pouvoir aujourd'hui sur l'hôtellerie pareil retransmettre l'expérience client mettre en valeur les aspects de l'hôtel qui sont intéressants pour le voyageur mais aujourd'hui on a énormément de on a énormément alors je pense que les réseaux sociaux et j'ai pas la prétention de pouvoir dire aujourd'hui que les réseaux sociaux vont pouvoir recréer ce lien avec le client ou le prospect que les hôteliers ont perdu à cause de booking aujourd'hui je ne peux pas dire que les réseaux sociaux et Instagram vont pouvoir recréer ce lien qu'ils ont avec leurs clients par contre il y a énormément de clients qui n'iront pas dans un hôtel parce que l'hôtel a des réseaux sociaux qui n'est pas du tout en lien qui ne sont pas existants qui ne pètent pas du tout en valeur les chambres d'hôtel qui sont des photos qui sont complètement pixelisées ou pris de travers etc ça il y a énormément de personnes avant d'aller booker sur Booking qui vont aller sur Instagram regarder si l'hôtel est bien ou pas et sur l'hôtellerie c'est très important parce que dans l'hôtellerie on est quand même sur un métier de précision c'est à dire qu'aujourd'hui on va dans un bel hôtel il faut que le drap soit plié au millimètre il faut que tout soit nickel on a des sites internet qui voilà ou avec des belles photos où on a fait appel à un photographe pro pour faire des belles photos pour avoir un joli site etc et à côté de ça on a des réseaux sociaux la plupart du temps qui sont confiés à des stagiaires avec des photos comme moi parfois je vais voir des gros hôtels avec des gros hôtels qui ont 200 300 chambres à opéra et qui ont des photos et quand je leur montre les photos sur Instagram je leur dis mais est-ce que ces photos-là vous les metteriez sur votre site internet et les mecs me disent non je leur dis alors pourquoi les mettre sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux aujourd'hui les gens les regardent aujourd'hui c'est un support de communication autant que le site internet peut être un support de communication donc c'est au port les réseaux sociaux dans l'hôtellerie sont aussi un support de business tant pas forcément pour créer de la réservation grâce aux réseaux sociaux mais parce que c'est un support marketing qui va être vu par un client potentiel et ce client potentiel là il faut qu'en voyant les réseaux sociaux on le transforme et c'est toute transformation qui est intéressant et qui nous permet de se dire qu'il faut investir aussi dans de la production de contenu parce qu'aujourd'hui ce n'est pas cohérent pour moi de faire appel à un photographe pro de le payer 1500 euros la journée pour faire des photos de dingue des chambres de l'hôtel et d'avoir un super joli site internet et puis que derrière sur Instagram ou sur les réseaux sociaux on laisse la main à quelqu'un qui n'est pas du tout formé et qui va faire des photos qui ne sont pas du tout en lien et qui ne mettent pas du tout en valeur l'hôtel dans ce cas là il faut limite ne pas faire plutôt que de mal faire parce que c'est prendre le risque d'exposer d'une mauvaise manière son hôtel l'hôtel pour moi les réseaux sociaux sont importants pas sur le même business pour moi ce n'est pas forcément du booking tout de suite mais ça va permettre aux gens qui sont intéressés par cet hôtel de pouvoir être transformés alors j'ai une autre question de Karine qui demande comment on peut trouver les influenceurs alors les influenceurs comment on peut trouver les influenceurs il faut regarder sur internet il faut regarder sur internet il faut feuilleter les magazines il faut essayer de fouiner un petit peu sur le web pour trouver voilà vous tapez blogueur fou de Paris sur Google vous allez avoir des listings d'influenceurs si vous trouvez un influenceur vous pouvez avec la suggestion sur Instagram avec la petite flèche suggestion ils vont vous donner des profils similaires à cette blogueuse ou blogueur qui vous permettent d'aller de page de blogueur en blogueur mais aujourd'hui on a déjà des listes déjà des listes internet qui font qui permettent d'avoir des listes d'influenceurs et aujourd'hui il est possible il est tout à fait possible en tant que restaurateur de pouvoir de pouvoir les contacter leur demander s'ils souhaitent tester tester leur restaurant en échange gratuitement en échange de visibilité nous on a créé une technologie qui permet aujourd'hui de pouvoir envoyer des influenceurs toutes les semaines on permet à chaque restaurateur de recevoir entre 10 et 20 influenceurs par mois et alors on a eu une pause pendant le confinement alors si il y a des marques comme Pokawa par exemple qui ont continué à livrer beaucoup grâce à l'application des influenceurs nous on a créé une technologie pour justement permettre aux restaurateurs qui n'ont pas beaucoup de temps de recevoir automatiquement ils ont une application sur leur téléphone ils reçoivent directement des demandes d'influenceurs des influenceurs qui vont de 10 000 followers pour les petits influenceurs food à des influenceurs lifestyle qui ont plusieurs millions de followers nous généralement on envoie des influenceurs en moyenne qui ont 80 000 100 000 followers mais aujourd'hui si le restaurateur a du temps et souhaite s'intéresser au marketing d'influence il peut contacter en direct les influenceurs nous on a créé une technologie parce que les restaurateurs malheureusement ont peu de temps pour permettre de les contactés directement c'est sûr autre question de Camille qui se lève un point effectivement assez intéressant qui dit quel est l'impact des réponses aux messages privés sur Instagram est-ce vraiment valorisé de répondre faut-il s'efforcer de répondre à tout quel impact des messages laissés sans réponse sur la fidélité du client on a beaucoup parlé de contenu mais on n'a pas trop parlé de l'aspect conversation alors c'est très important parce qu'aujourd'hui Instagram c'est tout ce qu'on fait sur Instagram c'est-à-dire que si Instagram on répond vite aux commentaires et on répond vite aux messages privés on a une meilleure note en gros les réseaux sociaux aujourd'hui sur Facebook chaque utilisateur de Facebook en tant que restaurateur ou en tant que professionnel a ce qu'on appelle un trust score le trust score c'est la note de confiance que Facebook a avec vous c'est-à-dire que si vous avez utilisé des bots qui vous permettent du fait du follow and follow pour avoir plus de vimits etc quand on triche sur Instagram Facebook le sait et vous donne une mauvaise note c'est pour ça qu'aujourd'hui on a des mecs qui ont 3000 followers et 20 likes et on a des mecs qui ont 3000 followers et 400 likes parce qu'aujourd'hui c'est eux qui décident qui met en avant donc si vous êtes un bon élève si vous répondez vite aux commentaires si vous répondez vite aux messages privés ça permet de se dire que Facebook voit tiens ça fait quelqu'un qui a un lien de connexion important avec ses utilisateurs et ses followers et qui répond vite et donc du coup ça améliore l'expérience client et utilisateur de l'application parce que ça veut dire qu'aujourd'hui si on répond rapidement à son client on va satisfaire grâce à Instagram son besoin et donc ça c'est mis en avant le temps de réponse est très important sur les parties messages privés et aujourd'hui par exemple moi ce que j'avais vu parce que je m'occupe de Haut Bureau qui est une grosse chaîne en France de restauration j'avais fait un test qui était assez drôle je travaillais avec Nicolas Fonce qui est le boss du digital là-bas et j'avais et c'était quelqu'un en février j'avais repris le compte en septembre et il y a un utilisateur qui avait publié une story sur lequel personne avait répondu en février et j'ai envoyé un cœur juste un petit cœur comme ça en disant tiens on est là merci de nous avoir partagé merci d'être venu au mec qui avait publié une story en février le mec excuse-moi je te coupe Édor parce que l'heure tourne encore un petit peu et on a encore quelques questions qui restent un peu sans réponse donc du coup malheureusement comme l'heure tourne beaucoup je vais en poser encore deux dernières la première c'est d'ailleurs Bernard si tu as des éléments à apporter dessus d'ailleurs n'hésite pas à intervenir c'est combien à peu près une question de Sébastien qui demande combien faut-il investir en pourcentage de chiffre d'affaires dans la pub sponsorisée à votre avis moi je dis zéro je fais court au niveau de la réponse zéro très bien ou très peu ou très peu il ne faut pas forcer les choses il faut c'est des bons postes qui vont développer les réseaux sociaux qui vont développer la communauté et faire du viral il ne faut pas essayer de forcer les choses parce que quand je vois il y a des établissements que je ne citerai pas qui ont 23 000 suiveurs 23 000 followers dont les trois quarts qui viennent de Madagascar ou de Rabat au Maroc donc faire attention à ce qu'on fait là parce que justement la sponsorisation permet de viser la cible qu'on souhaite on ne vise pas des faux followers ce n'est pas de l'achat de followers la sponsorisation c'est vraiment pour cibler en local autour du restaurant le client potentiel ça c'est vraiment la sponsorisation clairement nous les KPI le montrent de pouvoir par exemple je suis un restaurant qui fait du click and collect ou qui arrive sur Deliveroo de faire la sponsorisation 1,5 km autour sur sa clientèle par exemple je vise une clientèle 25 ans CSP+, ça je peux faire des campagnes sponsorisées sur mon type de client aujourd'hui en pourcentage parce qu'en fait ce qui se passe c'est que le reach organique la portée organique des réseaux sociaux est de plus en plus faible aujourd'hui sur Facebook on a des on a des communautés qui sont à 100 000 100 000 personnes même qu'on n'a pas acheté des communautés comme au bureau etc. qu'on n'a pas acheté mais qu'on a les 50 100 likes sur 100 000 personnes aujourd'hui le reach organique sur Facebook est complètement mort donc est complètement à zéro sur Instagram on va y venir parce que sur Instagram ça va être comme sur Google si on veut remonter en premier il faut faire de l'adwords donc il faut payer alors on peut faire du référencement naturel on peut avoir un contenu qui est viral et qui permet de grossir etc. mais ça le reach de la situation aujourd'hui permet par exemple quand on ouvre un restaurant ou un point de vente d'alerter les gens du quartier et les gens autour alors le pourcentage le pourcentage qui doit être remis par rapport à CA moi je dis toujours qu'il est normal dans un restaurant tout comme un business normal de pouvoir investir une partie du CA réalisé dans la sponsorisation après ça dépend de l'ebit qui est sorti si on est sur un italien on va pouvoir sortir de 30% de l'ebit et on va peut-être investir un petit peu plus parce qu'on a des marges qui sont plus importantes comme quelqu'un qui va faire des crêpes si on est sur de la viande et du poisson on aura des produits qui vont coûter plus cher donc on aura des marges moins importantes et donc du coup le pourcentage dans le marketing qui est réinvestible sera peut-être moins important aujourd'hui il n'y a pas de modèle où on se dit si on fait 100 000 euros par mois ou 50 000 euros par mois de CA on peut réinvestir 10 000 euros ou 5 000 euros ou 500 euros mais pour moi il est normal comme dans tout business de pouvoir être à peu près normalement c'est 3 et 5% mais d'être à peu près à 2-3% de marketing dans le marketing pour moi il y a les réseaux sociaux il y a les réseaux sociaux et puis le côté classique avec la presse mais pour moi le pourcentage pour la sponsorisation doit être sur les 2-3% de aller de 0,5 parce que le 1,5% si on prend un prestataire serviront à payer ce prestataire ok super merci alors juste pour conclure une dernière question qui va permettre de faire vraiment un résumé en deux mots c'est pouvez-vous justement faire un résumé des points clés pour booster sa visibilité donc si vraiment tu devais dire Edouard et même Bernard vraiment 3 points clés essentiels à retenir pour booster sa visibilité sur les réseaux sociaux qu'est-ce que ce serait alors le premier point c'est du contenu de qualité et un rythme de publication important le rythme important c'est au moins une publication par jour quand on est ouvert donc c'est vraiment essayer de faire du contenu de qualité et un rythme important nous on gère plus de 500 enseignes sur Instagram on connait du Facebook au mec à 200 établissements que ce soit à Moreno ou au bureau on sait exactement le rythme qu'il faut aujourd'hui on a un rythme pour gagner des followers pour agrandir sa communauté de un contenu par jour donc ça peut être une story ou ça peut être un post donc ça c'est vraiment le rythme le rythme des post deux c'est avoir une stratégie de contenu qui permet d'être d'être vrai c'est-à-dire d'avoir d'avoir une transparence et d'avoir une transparence avec son audience c'est-à-dire de pouvoir montrer la vie de l'équipe de pouvoir montrer la vie du restaurant de pouvoir montrer le sourcing de pouvoir parler aussi que le restaurateur prenne la parole qu'il puisse échanger poser des questions justement comme disait Bernard interagir avec cette communauté c'est très important pour en faire des jeux etc toute la stratégie éditoriale du contenu c'est vraiment sur l'échange prendre la parole laisser la parole aux auditeurs et à ses followers et sur le troisième point c'est avoir une politique d'acquisition importante aujourd'hui il faut avoir une politique d'acquisition que ça se fasse sur du pay de la sponsorisation ou que ça se fasse sur l'influence aujourd'hui il y a tellement de monde sur le marché de la food que si on n'a pas une stratégie d'acquisition voilà on n'arrive pas à avoir une voix aujourd'hui il faut clairement pouvoir un peu taper du point sur la table pour se faire entendre et pour moi ça relève d'une stratégie d'acquisition soit en sponsorisation soit avec des influenceurs qui à travers leur communauté vont pouvoir mettre en avant le concept ok Bernard tu veux apporter quelque chose en plus je vais répondre plus court pour moi il y a il y a trois éléments un la variété des postes il ne faut pas toujours poster l'assiette il ne faut pas toujours poster les aventures il ne faut pas toujours poster je ne sais pas quoi la variété des postes deux la pertinence des contenus la pertinence des contenus c'est ce qui intéresse les consommateurs et non pas ce qui est important pour le restaurateur ce qui intéresse les consommateurs et trois je suis moins d'accord avec Edouard sur la fréquence tous les jours c'est de l'overdose pour les consommateurs il faut faire gaffe nous on est plutôt sur trois voire quatre fois par semaine en ayant une variété des postes parce qu'après on s'est aperçu qu'à force de poster on lasse on lasse la communauté qui voit tous les jours arriver des trucs et ça peut lasser donc voilà fréquence trois à quatre très bien merci beaucoup on va écouter on arrive à la fin de ce webinaire malheureusement c'est vrai qu'on a envie de discuter encore très longtemps mais malheureusement il faut bien y mettre un point merci à vous tous pour votre participation donc pour rappel on va vous envoyer l'enregistrement de ce webinaire les essentiels à en retenir dès demain suivi des liens ressources utiles pour aller encore plus loin aussi dès la semaine prochaine pour information en ce qui concerne SnapShift je vous rappelle que l'application est mise à disposition gratuitement de vos équipes pendant toute la durée de la crise pour que vous puissiez continuer à gérer vos plannings vos payes les RH sans contrainte il y a l'inscription qui vous sera envoyée dans le replay si vous voulez faire l'essai de notre application et Edouard Bernard je peux vous laisser dire un dernier mois avant de clôturer le webinaire est-ce que vous avez un dernier truc à dire ? moi un dernier mot digitalisez-vous à fin mais intelligemment merci à tous de nous avoir écoutés comme disait Bernard c'est important de se digitaliser mais le produit reste au centre le produit humain restera toujours au centre de l'expérience client et je pense qu'aujourd'hui ce digitaliser c'est très important mais la conception du produit reste primaire reste pour moi fondamentale et le digital ne permet pas de rendre un produit plus beau qu'il ne l'est donc toujours travailler le produit avant de pouvoir parler de lui sur une plus grande audience merci beaucoup merci à vous deux un petit peu désolé pour Emmanuel qui n'a pas pu nous suivre à cause des problèmes de son mais je pense que c'était pour le mieux pour le son donc merci encore à vous on clôture le webinaire et à très bientôt pour un nouveau webinaire SnapShift d'ailleurs dès la semaine prochaine salut merci 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 merci